Pourquoi saint Jean est-il le disciple que Jésus aimait ? Cette expression est reprise sans arrêt dans l'Évangile selon saint Jean. Il suffit de lire le dernier chapitre, jamais Jean ne se nomme, il dit simplement « Je suis témoin, j'ai été témoin » et il se nomme le disciple que Jésus aimait. En fait, on a l'explication dans la tradition. D'abord, saint Jean était jeune, ce qui veut dire qu'il est entré comme disciple et apôtre de Jésus dans l'adolescence. Si bien que son intelligence était native, il écoutait, il se nourrissait, il se formait de la parole de Jésus. Quand on rentre plus ancien comme un homme fait, on peut résister davantage, or là le bon maître enseignait qui était le père. Et donc, Jean est celui qui est allé nettement le plus loin dans la connaissance de Jésus. On le voit dans son Évangile qui est le plus profond, le plus mystique. Il est le seul à insister sur la divinité du Christ avec un autre qui n'a pas connu Jésus mais qui lui a appris lors d'une apparition glorieuse. C'est saint Paul, saint Paul qui s'est converti sur le chemin de Damas et qui a vu la gloire du Christ. Des paroles, dit-il, qu'on ne peut pas répéter tellement elles sont fortes. Deuxièmement, saint Jean a un cœur délicat. Ça veut dire un cœur capable de comprendre les choses du cœur. Les autres apôtres, on le voit, sont beaucoup plus factuels. Ils agissent, saint Pierre prend l'épée et ceux qui écrivent les évangiles synoptiques comme Marc, Luc, Matthieu dont certains n'ont pas été disciples, racontent factuellement des événements qui se sont passés. Saint Jean, lui, il veut connaître l'intention du Christ et donc toute sa vie, il va méditer là-dessus. L'évangile de saint Jean, qu'il a écrit vers la fin de sa vie, sans doute vers l'an 90 après Jésus-Christ, le manifeste clairement. Et ce qu'il était adolescent, eh bien, ce qu'il est devenu adulte en est le fruit. On voit d'ailleurs cette confiance que fait Jésus à saint Jean de manière incroyable à la croix. Je l'ai dit, saint Jean est un adolescent, c'est la raison sans doute pour laquelle il peut être présent à la croix. Il n'a pas cette barbe qu'ont les adultes, donc il ne risque pas sa vie, les Romains ne vont pas l'attraper particulièrement. À qui Jésus confie-t-il le trésor, à savoir sa mère Marie, à saint Jean ? Si c'était pour la confier dans le but d'une survie matérielle, ce serait absurde, saint Jean ne peut pas travailler. Il a toujours suivi Jésus depuis des années, donc il n'a pas ce métier en main. Eh bien, il confie sa mère à saint Jean, ce qui prouve qu'au-delà de cette matérialité, c'est une communion spirituelle qu'il veut établir. Et de fait, elle va s'établir. On peut même dire, je pense que l'évangile selon saint Jean, c'est l'évangile de Marie, c'est la fréquentation de Marie, de son enseignement, qui a profondément formé, de manière à la fois masculine, par Jésus, mais féminine, par Marie, ce regard d'intériorité qu'on voit dans l'évangile selon saint Jean. Toutes ces raisons fait qu'on a attribué comme symbole, comme écusson de l'évangéliste saint Jean, l'aigle. L'aigle, parce que c'est l'oiseau qui voit le plus loin. Un aigle peut repérer une souris à trois kilomètres, alors qu'elle bouge à peine. Et bien, saint Jean, de ce regard contemplatif que lui a donné le Christ et la Vierge Marie, qu'il a reçu en plénitude, beaucoup plus que les autres en tout cas, est celui qui comprend le mieux le mystère du Verbe incarné et qui l'exprime dès le départ de son évangile, verset, au commencement était le Verbe. C'est donc à l'image, à la lumière de ce premier verset, au commencement était le Verbe, qu'il permet de comprendre tout ce qu'a vécu l'homme Jésus, quel Verbe fait de ce qu'il est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?